Merci Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, le projet de réforme constitutionnelle qui va nous être présenté révèle l'anti-parlementarisme exacerbé de votre gouvernement, mais ce n'est pas une nouveauté. Vous allez transformer notre République parlementaire en monarchie présidentielle, en réduisant le nombre de parlementaires, en restreignant le droit d'amendement et en affaiblissant les pouvoirs du Parlement. Mais plus grave que cela, vous comptez entamer le démantèlement de l'unité territoriale de la République en permettant l'instauration de lois territoriales permanentes. Et je ne parle pas des propositions concernant la Corse ou les Outre-mer. Jusqu'à présent, les territoires pouvaient, à l'initiative du Parlement, faire l'objet d'expérimentations sur une durée limitée. Avec votre réforme, ce sera la porte ouverte au morcellement législatif et à la fin de l'égalité des citoyens devant la loi, puisque, selon la région ou le département, la loi pourra s'appliquer de manière différente. C'est votre projet. Votre texte aboutira à la mise en concurrence des territoires, évidemment, et à la création de zones franches sociales, fiscales ou encore environnementales. Concrètement, on parle de la possibilité d'un SMIC par région, par exemple, d'un droit du travail différent par territoire, ou des règles environnementales plus ou moins contraignantes. Tout cela n'a aucun sens, et c'est en réalité un retour à une organisation territoriale digne de l'ancien régime, qui n'a jamais rien apporté, si ce n'est des conflits entre les régions. On voit là votre volonté de mettre en place un fédéralisme à la française pour répondre aux standards européens de compétitivité, comprendre concurrence entre les territoires. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous garantir l'unité de la loi sur les territoires de la République, et ainsi l'égalité des citoyens devant la loi, et en même temps avoir des lois à géométrie variable en fonction des territoires ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !